Bonjour, je vous retrouve pour la présentation de l'édition de Mars, la boxe le boudoir. Avant de commencer, ce mois-ci, vous n'avez, pour les personnes qui ont commandé évidemment, pas reçu de message de Colissimo disant que votre colis allait arriver. Exceptionnellement, j'en ai parlé aussi en vlog, j'ai fait une petite transition. Je suis restée à Colissimo juste ce mois-ci, mais en l'expédiant directement au guichet et sans passer par le compte pro comme je fais depuis presque trois ans. Normalement, le mois prochain, nous changeons de transporteur. Vous allez avoir la possibilité, vous, de choisir, c'est-à-dire que quand vous recevrez le petit mail disant que votre box arrive tel jour, vous aurez la possibilité de dire « Moi, je préfère recevoir à tel endroit. » Ça peut être sur vos lieux de travail, ça peut même être en point relais. Donc, ça sera quand même beaucoup mieux, beaucoup plus sécurisé pour vous comme pour moi. Voilà, ça, c'était les infos. Normalement, ça prend effet le mois prochain. Oh, il y a Jack. T'es relou. Il est relou. Voilà, donc, ça, c'était en ce qui concerne la logistique. On voit encore un petit bout. Non, tu vas être relou. Alors, pose-toi, mais sois mignon. Je commence par la présentation du cadeau de la box gold. Et ce mois-ci, c'est la marque Belle qui offre à l'une d'entre vous cette trousse dans laquelle se trouvent deux de leurs produits que j'ai choisis et que j'ai également testé. Oui, parce que la marque m'a envoyé leur produit. C'est une marque de cosmétiques et soins. C'est certifié bio, c'est vegan et c'est bien évidemment fabriqué en France. Les packagings sont très lourds. Nous avons... Ah, quand tu veux. Nous avons déjà la crème de jour. Elle est top à tout point de vue. Ça fait 15 jours que je teste la mienne au niveau de l'odeur très subtile. L'hydratation est là. Et également, on vous a glissé, donc, c'est leur huile démaquillante 12 caresses. Pareil, même étui. Il y a un type qui a décidé de tourner sa pelouse au moment où j'allume ma caméra. Mais nous n'en parlerons pas. Voilà, donc ça, c'est la super huile pour venir se démaquiller. Je trouve que c'est un combo qui est très chouette. Donc, la crème coûte 39 euros et l'huile coûte 27 euros. La trou, je ne sais pas. Je ne sais pas son prix. Mais bon, en gros, voilà un petit peu la valeur de la box gold. C'est une chouette marque que je vous invite à découvrir. Comme d'habitude, tous les liens des marques que je vais vous présenter seront en barre d'infos. Donc, ce mois-ci, le thème, tout ce qui brille. Le flyer, je me suis encore éclatée, forcément. Voilà. J'ai même reçu des photos avec le flyer mis sous cadre. Allez, c'est parti. On va ouvrir tout ça. Je commence avec... Je commence avec ça. Je les avais bien emballés avec du papier bulle, évidemment, puisque ça reste flacon, quand même, la marque. L'authentique, il propose des brumes, des brumes d'intérieur. Mais dans des gammes hyper larges, des brumes d'oreiller également. Et je vous ai mis, justement, une brume qu'on peut mettre sur son oreiller ou qu'on peut mettre tout simplement pour la maison. Je vous ai glissé la brume Belle des Neiges qui a revêtu sa petite fourrure. C'est trop mignon. L'odeur, évidemment, va paraître super sympa. C'est... Je vais vous donner précisément. Il y a deux modèles possibles. Je vous montre après parce qu'en fait, bien sûr, nous étions partis sur ce modèle. Mais comme j'avais fait une prévision et j'ai eu plus de commandes que prévues, eh bien, pour les autres brumes, j'ai fait une sélection pour que ce soit un équivalent à tout point de vue, au niveau de l'odeur, au niveau aussi du packaging mignon. Donc, je vous montre juste après. Donc, en tout cas, la brume, celle-ci. Au niveau de la senteur, donc, déjà, c'est la collection Amélie et Mélanie. Délicat parfum dans sang, vanille et cèdre blanc. C'est délicat. Parce que quand on entend en sang, on se dit, waouh, ça va être entêtant. Ça reste subtil. Et forcément, la seconde brume, celle-ci, donc avec un petit emballage en lin, c'est hyper joli aussi. Le Jardin d'Elisa, donc la gamme. Je vous ai dit, il y a différentes gammes. Donc, Jardin d'Elisa, c'est des senteurs quand même assez similaires, finalement. Peut-être un peu plus intenses aussi, celle-ci, je dirais. Ouais, peut-être. Pareil, au niveau du flaconnage, c'est super joli. Au niveau de la fragrance, c'est délicat parfum de musque blanc présenté dans un pochon. Voilà, c'est du musque blanc. Quelques pulvérisations sur l'oreiller suffisent à émerveiller vos rêves enchantés d'un parfum spécialement créé pour l'authentique par nos parfumeurs à Grasse. C'est produit en France. Et le prix public, 19 euros. Donc, on est toujours sur le thème, tout ce qui brille. On poursuit avec Ali, le bijou. Ce mois-ci, je vous ai mis un collier. La marque a voulu lui donner le prénom de Caroline. Évidemment, j'ai accepté. Nous sommes sur deux modèles différents, mais similaires. Au niveau de la forme, vous allez vite comprendre. C'est donc la marque Galinou Création, celles qui prennent la box depuis un petit moment. On a déjà travaillé avec cette marque pour un petit bracelet. Vous allez peut-être reconnaître d'ailleurs la boîte. Et donc, le collier Caroline se présente comme ceci. Tout ce qui brille. Je vous montre à côté juste le deuxième modèle. Quand je vous dis que c'est quand même assez similaire. On est plus sur un petit losange là. Là, c'est un petit peu plus rond carré. Voilà. Je vais l'essayer juste après. Ça sera beaucoup plus parlant également. Donc déjà, c'est un collier qui coûte 42 euros. C'est la toute, toute nouvelle collection. Elle vient d'ailleurs de le mettre sur son site. Il y a très peu de jours. Collier doré à l'or fin. Donc les deux. Et pendentif zirconium. Longueur totale 43 plus 2 cm de chaîne de rallonge. Livré dans une jolie boîte. Écrin. Créé et fabriqué en France. Et vous avez également tout indiqué sur le petit carton. Alors moi, je vais le mettre assez court. Déjà pour que vous puissiez voir. On a une petite chaîne de finition également sous forme de gouttes. Je la mets là, mais on peut le mettre beaucoup plus long. Il a vraiment un bel éclat, le pendentif. Moi, je pense que vous allez vous rendre compte quand même. Mais oui, il est beau. Et l'autre, je ne vais pas le mettre, mais c'est le même rendu. Et d'ailleurs, j'ai déjà reçu des petits retours sur des clientes. Et j'ai l'impression que ce collier me plaît beaucoup. Voilà, Caroline. Vous aurez Caroline autour du cou. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, ce collier coûte 42 euros. Je crois que si. Là, j'ai l'impression que je me suis répétée. On continue avec la marque Light Stone. qui propose deux huiles à lèvres, la fluorite, qui est bleue, et l'améthyste. Au tout début de ma box, c'est-à-dire il y a deux ans et demi, j'avais mis leur fluorite, la bleue. Et là, j'ai voulu mettre leur gamme Améthyste. Voilà. Packaging hyper sympa. Ça va venir protéger et sublimer vos lèvres. Tout ce qui brille, parce que ça va venir quand même donner de l'éclat. Elle apaise et équilibre l'esprit grâce aux pierres bienfaisantes que vous voyez couler. Infusé dans sa formule, l'améthyste favorise la créativité et l'imagination. Véritable talisman, il part vos lèvres d'un éclat magique. Franchement, glissez dans votre sac à main en plus, c'est hyper mignon. Cette huile haut de gamme coûte 35 euros. On poursuit avec la gourmandise. Je n'ai pas le choix. Il faut que je vous mette une gourmandise. Je sais que vous adorez ça, que ce soit sale et sucré. On n'est plus sur du sucré quand même, en règle générale. Quoique l'été, j'aime bien vous faire découvrir des choses un peu salées. Pareil, toujours qu'ils sortent de l'ordinaire. Donc là, nous sommes sur la maison Guinguet. Je n'ai encore jamais travaillé avec eux, mais c'était très dur. Ils m'ont envoyé toute leur gamme. Je peux vous dire qu'il y en a un qui s'est régalé pour qu'on définisse ce qui sera dans la box. Parfois, ça peut être un problème aussi de poids, de dimension, mais je peux vous dire que les chocolats sont divins. Je vous ai mis donc, vous l'aurez compris, des chocolats. J'ai donc sélectionné la réglette cabosse. On voit donc apparaître les différents chocolats. Vous voyez qu'ils sont un petit peu originaux quand même. On n'est pas sur du chocolat classique. Je trouve ça très joli à offrir en plus. Oula ! Non, je ne vais pas tout casser quand même. Donc, cette petite réglette, j'aime bien prendre ma fiche pour ne pas me tromper. Donc la maison Guinguet, comme je vous dis, une sélection de fou. A sélectionner pour vous une gamme de chocolats et de gourmandises pour vous régaler et faire plaisir. A se faire plaisir. Semaine après semaine, Maison Guinguet développe de nouvelles recettes cherchant à allier le délicieux chocolat au trésor fruité que la nature offre aux alentours immédiats. C'est fabriqué dans le Lot et Garonne. Voilà. Donc là, vous verrez qu'effectivement, il y a des petites associations, des baies, des petites graines. C'est très bon. On a un petit chocolat là, en forme de cœur aussi, en bas à gauche. Vous m'en direz des nouvelles. Vraiment. Alors, je pense qu'on va retravailler ensemble. Spoiler. Dans les prochaines boxes. Donc voilà le contenu de cette nouvelle édition de Mars. Tout ce qui brille. Je pense que le thème est respecté. Dites-moi tout ça en commentaire. Quant à la box d'avril qui est bien évidemment en commande, va-t-il y avoir de jolies choses ? Évidemment. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle édition vous aura plu. J'attends vos petits retours en commentaire, comme d'habitude. Et on se retrouve prochainement pour un vlog. Ciao.